Bonjour, vous recevez ce matin M. Mohamed Lakhdar Badreddin, conseiller du secrétaire général de l'UGTA et ancien secrétaire national de la Fédération des Pétroliers, un acteur majeur lors de la nationalisation des hydrocarbures. M. Mohamed Lakhdar Badreddin, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes à la veille du double anniversaire de la création de l'UGTA et la nationalisation des hydrocarbures annoncée par l'Algérie le 24 février 1974. Vous avez vécu, M. Mohamed Lakhdar Badreddin, ce moment fort de l'histoire de l'Algérie. Vous étiez dans la salle de l'UGTA au moment où le feutre président Bouaribou Maddin annonçait cette nationalisation des hydrocarbures. Comment cette annonce a été vécue, perçue par l'ensemble des présents ? Merci, bonjour, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. C'est un moment indescriptible. Mais j'étais à la Fédération des Pétroliers. On était de ceux qui étaient dans le combat dans les entreprises pétrolières, parce qu'il y avait un combat syndical au niveau de la santé pétrolière. Il y avait des situations graves, parce que des Algériens au Sud subissaient la ségrégation, puisqu'on n'avait pas le même statut avec les Européens. On n'avait pas les mêmes cafés, on n'avait pas les mêmes salles de restaurant. Les Algériens ne pouvaient pas rentrer dans les cafés européens. Tout était, c'est un racisme dur. Et il y avait des revendications de la part des travailleurs, à travers la Fédération des Pétroliers, pour aboutir à des situations meilleures. Le premier, le 24 février, le président Huwari Boumidi Alain Rahmo, qui venait à chaque année présider la cérémonie de la création de l'UGDA, il venait, on ne s'attendait pas du tout à cette, c'était normal, il venait pour faire un discours tout simplement. Et le voilà, quand il prend la parole, il annonce avec force, de plus, il dit qu'il a arrêté. Il a dit qu'on a arrêté de l'économie 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 de l'économie. Et la salle, c'est un peu d'artifice, un peu d'artifice, c'est incroyable, parce que pour nous c'était la deuxième indépendance, c'est la récupération de la souveraineté nationale. Sans la récupération de la richesse pétrolière, la souveraineté nationale n'était pas totalement acquise. Et de là, il y avait des fêtes au niveau de toutes les bases pétrolières, c'est la joie. C'est l'engagement, c'est quelque chose de merveilleux, d'autant plus que les Algériens doivent savoir que dans l'histoire des nationalisations du pétrole, il n'y a eu que deux, il y avait trois nationalisations, deux ont été réussies, le troisième avait échoué. Et je le cite parce qu'ils doivent connaître le risque que l'Algérie a pris en prenant une telle mesure. La première nationale de pétrole, c'était la révolution bolchevique, c'est la ligne solitique. Le deuxième, c'est le Mexique en 1939. Mais le Mexique a été paru ici parce qu'il y avait une guerre mondiale. Il y avait la guerre avec Hitler et l'impérialisme à l'époque n'avait pas besoin de s'occuper d'une telle, c'est banal, c'est bagatelle. Le troisième, c'est Mossadda, des années 50, c'est 52 je pense. Il a nationalisé le pétrole. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il y a eu les sept sœurs qu'on appelait à l'époque, les sept entreprises multinationales qui sont organisées et qui ont fait des pressions telles au point où Mossadda, le premier ministre de l'Algérie, se trouve en prison. Il y a la nationalisation annulée et il est mort en prison. Depuis, toucher le pétrole, c'est le feu. Personne n'osait toucher le pétrole. Jusqu'au moment, en 1971, la révolution algérienne, qui est un miracle. Qui est un miracle parce que même si les Algériens n'accordent pas autant d'importance à la révolution, mais lorsqu'on apprécie notre révolution, on s'aperçoit qu'il n'y a eu aucune révolution au monde de la taille de la révolution algérienne. Toutes ces conditions étaient préparées. Il y avait une vision économique, politique et sociale. Et lorsqu'on a annoncé, on a pris le risque que ça passe ou ça casse. Alors justement, ça passe ou ça casse. La nationalisation des hydrocarbures de l'Algérie le 24 février 1971 avait réussi. Vous déclarez que c'est grâce à la mobilisation des travailleurs et cadres de Sonatra qui a permis à l'Algérie de relever les défis. Comment ça a été ? La paix et l'annonce, le lendemain de cette annonce. Parce que la Sonatra qui a été créée en 1963, au mois de décembre 1963, elle préparait déjà des conditions. C'est pour ça que je disais que notre révolution avait une vision. Elle a commencé par la recherche, l'ARP qu'on appelait. Ensuite, on a acheté 51% de l'ARPAN. Ensuite, vous devriez le savoir tous, que l'Algérie a racheté BP, l'entrée de distribution. En Algérie en 1967, et en 1967, toujours suite à la guerre du Moyen-Orient, compte tenu de la position des États-Unis et de l'Angleterre, l'Algérie, l'Algérie de Beaumédienne, avait mis immédiatement sous contrôle d'État de deux entreprises anglo-saxons, qui existaient en Algérie, et sont immobiles. Et en 1968, nous avons, l'Algérie a nationalisé toutes les entreprises de distribution des produits pétroliers et de la raffinerie d'Algérie. Donc, on était déjà préparés. L'Algérie a créé le Centre africain des Eurocarbures et des Textiles à Beaumédès, pour former des cadres. Elle a créé l'IAP, c'est la formation également des cadres. Elle a créé l'IMPED, c'est la formation également des cadres avec le soutien de l'ONU. Et on a préparé, ensuite l'UGTA, la Fédération du Pétrole, on a fait des grèves pour démontrer que les entreprises pétrolières nous trichaient avec l'Algérie. À la crêpe, c'est l'entreprise qui était à NMN, on a fait une grève d'un mois. Je continue, parce que c'est tellement important. On a préparé les conditions, les conditions, les travailleurs étaient immobilisés. Ils étaient engagés, donc en termes populaires, ils servent au sénat. Malgré qu'ils étaient des petits travailleurs, ils servent au sénat, ils font tout pour apprendre au maximum. On avait des cours organisés par l'UGTA de soir pour former également des cadres, parce qu'on revendiquait l'algérienisation des cadres. Et lorsqu'il y a eu la nationalisation, les Algériens se sont mis au boulot. Ils ont pris leur responsabilité. Combien ils étaient ? Tous les travailleurs qui étaient là-bas. Et par exemple, Makhloufi, qui était ministre de l'énergie, était à l'IAP, il a rejoint de l'IAP directement à NMN. C'est des jeunes cadres qui sont venus avec un engagement. Et je dois le dire, parce qu'il faut le dire, à l'époque, on avait une entreprise de l'hydraulique, la SNRIA, qui venait s'installer à une amenace pour nous prendre des cadres. C'est-à-dire qu'on a fait face à toutes les tentatives, parce qu'en Algérie, il y avait des gens qui n'étaient pas favorables aux nationalisations. Il n'y avait pas que des gens qui étaient favorables aux nationalisations. On a fait des meetings à travers tout le territoire national. On a fait le regroupement de travailleurs dans toutes les entreprises. Et on a mobilisé les travailleurs. Ils ont travaillé durement. Et lorsque les techniciens européens ont décidé de partir, ils pensaient que les torches allaient s'arrêter. Finalement, les torches ne se sont pas arrêtées. Elles se sont développées davantage. Alors, il y avait une vision, mais il n'y avait pas de moyens, puisque vous dites que personne n'a donné ou n'a contribué à une aide technique pour soutenir l'Algérie. Oui. Nous n'avons pas eu de soutien, que ce soit syndical ou qu'il soit des pays, à l'exception de la Libye qui nous a apporté un soutien financier à titre de prix. Ce n'est pas une aide. Et la Fédération de la Chimie CGT en France, qui est venue nous annoncer le soutien. En dehors de cela, qu'ils soient les syndicats arabes, les syndicats des pays socialistes, les syndicats européens, nous n'avons eu aucune solidarité. Parce qu'ils pensaient que l'expérience d'Homo Sadat, que l'Algérie n'était pas certaine de réussir. Il a fallu qu'on réussisse pour que d'autres pays suivent notre décision. En 1972, c'est l'Irak qui a suivi l'Algérie. Et par la suite, pratiquement tous les pays ont adopté la même position que l'Algérie. Alors, ils étaient une poignée. C'est un défi qu'ils ont relevé. Vous pensez que la génération d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, pourrait relever d'autres défis ? Ceux, par exemple, de la transition énergétique, aller vers des énergies renouvelables pour développer d'autres segments d'activité aujourd'hui ? Est-ce que c'est nécessaire à notre développement économique également ? Moi, je pense qu'on a tendance de mal apprécier, de mal juger la jeunesse algérienne. Et les Algériens, d'une manière générale, parce qu'on a tendance de penser que les Algériens n'aimaient pas leur pays, que les Algériens n'étaient pas engagés pour défendre leur pays. Mais les Algériens sont faits pour relever les défis. C'est au moment difficile qu'on trouve les Algériens. La jeunesse algérienne aujourd'hui, qui a beaucoup de moyens, parce qu'il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup de moyens d'information, de communication, si ceux qui les dirigent auront un comportement de gens engagés, un comportement de leader, un comportement qui peut justifier la mobilisation de la jeunesse, moi, je suis certain que notre jeunesse relèvera le défi. Et moi, je n'ai pas peur par rapport à la crise, contrairement à certains pseudo-économistes, qui ont tendance de noircir, de pensant qu'on allait vers un tremblement de terre, parce que l'Algérie a toujours eu des crises, et à chaque fois, on a réussi. Et nous avons une énergie formidable. Moi, je suis pour l'énergie renouvelable. Je l'ai manifesté à tout moment, parce que c'est grave de gaspiller l'énergie naturelle, alors qu'on pouvait la substituer par une énergie durable, d'une énergie qui, même s'il n'est pas durable, c'est déjà un gaspillage. Si on ne l'utilise pas, on ne peut pas la maintenir. Donc, je suis certain, si la politique de notre pays sera en faveur de l'énergie renouvelable, et je salue la décision qui a été prise hier par le président de la République, d'orienter l'Algérie vers l'énergie renouvelable, parce que le gaz naturel, le pétrole, on doit le garder pour l'avenir. Alors, ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport à votre combat syndical, et votre mobilisation au niveau de Sonatra, pour un peu relever tous les défis auxquels était confrontée cette compagnie nationale, qui était quand même, il faut le dire pour certains, un fleuron au niveau mondial, dans les années 70, 80 et 90, elle a toujours été, c'est-à-dire avec les dix premières compagnies, elle l'est encore, à travers le monde, elle est la première compagnie internationale. Est-ce qu'on peut considérer que le pétrole, les hydrocarbures, les énergies, ont toujours fait l'objet d'enjeux politiciens ? Oui, bien sûr, le pétrole a été toujours un enjeu important, sur le plan de la politique, même pendant la nationalisation, il y avait un dirigeant algérien, que je ne vais pas citer son nom, par respect à sa mémoire, qui est allé en France, pendant qu'on combattait, ils lui ont posé la question, qu'est-ce qui se passe entre la Sonatra, qui est le total et tout ça, et là, c'est un problème difficile, d'ici d'Arzeux, la qualifie comme ça. Donc, à l'époque, on disait, il y a le parti forensique, il y a des gens qui n'étaient pas pour les nationalisations, il y avait toujours l'enjeu, mais les travailleurs, d'abord, il y avait un dialogue contre l'organisation syndicale, contre l'organisation syndicale et la direction générale de Sonatra, et le ministère de l'Université, on a agi toujours ensemble, et tous ceux qui tentent de toucher à Sonatra aura agi comme s'il touchait à la patrie. Pour nous, c'est le symbole, c'est la souveraineté de la patrie, la Sonatra. Et c'est comme ça que, d'ailleurs, vous allez voir dans les statistiques que Sonatra n'a jamais eu de grève sur son professionnel, parce qu'il y avait un dialogue très, 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 très puissant, et pour ne pas oublier, le président de Beaumédien, à l'époque, a choisi la maison du peuple, sachant qu'il va y avoir il va y avoir des tentatives, des tentatives de remise en cause, donc il compte sur les travailleurs, et d'ailleurs, on l'a démontré au moment de la loi sur les hydrocarbures, c'est l'EGTA, c'est la Fédération du pétrole qui a réagi, qui a fait des grèves pour protester contre la loi sur les hydrocarbures, et aujourd'hui, la richesse naturelle est préservée et encore consacrée par l'adoption de la nouvelle Constitution. M. Mohamed Lakhdar Badardi, merci de répondre à nos questions, même s'il a été difficile de vous arrêter avec l'émotion que vous avez dans la voix, on revient dans un tout petit moment pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction, cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs, à tout de suite. Alors, M. Mohamed Lakhdar Badardi, moi je voudrais revenir avec vous sur cette date historique du 24 juillet 1971. Faut-il aujourd'hui, par rapport à cette date, se projeter dans l'avenir avec cette crise économique ? Comment on nous en sortit ? Puisqu'à l'instant, vous nous disiez qu'en 67, l'Algérie n'avait pas consommé tout son budget et l'avait converti en or. Et c'était une instruction du feu président Houari Boumediene. Oui, en 1967, lors d'une conférence du ministre Beled, que je salue, il nous a informé qu'en 1967, l'Algérie n'a pas consommé tout son budget, il y a eu une décision du président Houari Boumediene de le reconvertir par l'achat des lingots d'or qui sont déposés à la Banque mondiale, je pense. Et d'ailleurs, en Kadar Ghandi, ils sont tentés, certains, de le vendre. Il y a eu des réactions en contre. Donc, la crise économique aujourd'hui, à mon avis, elle doit être prise en charge avec lucidité. et avec un raisonnement juste, la crise pétrolière a été, on n'a pas vécu la seule crise, on a eu plusieurs crises et toujours l'Arabie saoudite qui est derrière ces crises. L'Algérie a d'autres potentialités économiques qu'on peut réaliser. Nous avons du phosphate au niveau de Tébessa, on attendait des gens venir l'exploiter alors qu'on a des compétences, on a l'argent, on peut se lancer dans l'exploitation du phosphate qui rapporte suffisamment d'argent. On a du marbre, on a une montagne dans la région de Constantin de marbre onyx, je ne sais pas comment il s'appelle, et du marbre jaune, un des meilleurs marbres dans le monde qui n'est pas exploité alors qu'on importe du marbre. Nous avons des mines, il y a une mine du côté de Bijaya qui est une des plus grandes mines du monde qui est terminée et qui n'est pas exploité. Nous avons des investissements à travers d'autres créneaux qu'on peut pour ne pas continuer à importer parce que l'importation elle devient une homorragie de l'aduffice. Il y a une gestion aussi qu'il faut bien maîtriser parce qu'on voit aujourd'hui, les gens parlent de la surfacturation ce sont des gens qui nous volent, qui nous apprennent de produits, qui se surfacturent et qui font ressortir des devises et ces d'offres. On n'a pas le droit d'importer des choses qui sont produits en Algérie, encore moins importer des produits que... il est impensable qu'on amène de la pierre et de la terre pour que les animaux soient à l'aise. Nous n'avons pas la possibilité de faire ça. Il suffit de compter sur les cadres algériens parce que nous avons beaucoup de cadres, beaucoup de compétences. Il faut que l'État leur fasse confiance. Il faut qu'il y ait un débat et je suis certain qu'on peut développer notre économie, on peut défendre la production nationale. l'UGTA s'engage à mobiliser les travailleurs pour améliorer la productivité et la qualité de la production nationale et on s'apercevra qu'on peut s'en passer facilement de cette crise. Il n'y a pas que le pétrole qui peut être un levier important pour le développement de l'économie nationale. Mais est-ce qu'il faut prendre conscience qu'il faut compter sur soi aujourd'hui, impérativement ? Il y a eu cette prise de conscience en 1961. Est-ce qu'elle doit être la même aujourd'hui ? Même si on n'est pas dans la même époque. Moi, je pense qu'on n'est pas dans la même époque, c'est vrai, mais chaque époque a été... Moi, je pense qu'on peut facilement mobiliser le peuple. Vous n'avez qu'à prendre le match qu'il y a eu entre la Palestine et l'Algérie. Vous allez voir notre jeunesse, comment il s'est manifesté en faveur de la Révolution palestinienne ? Donc, il n'y a pas de raison que des jeunes se mobilisent et se manifestent en faveur de la Révolution palestinienne et ne seront pas mobilisés autour des actions en faveur de leur pays. Enfin, en leur faveur, d'ailleurs. Mais il y a aussi peut-être un problème d'engagement au niveau de l'encadrement, mais l'encadrement politique surtout. C'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez dire ? Il faut que les partis politiques, y compris l'opposition, ne continuent pas à jouer le rôle de la destruction. Il ne faut pas détruire la mobilisation des jeunes ou la mobilisation du peuple. Il faut qu'on fasse des actions, même si on n'est pas d'accord entre nous, on n'est pas d'accord, mais on est tous d'accord pour l'intérêt de l'Algérie. À partir du moment où on est d'accord pour l'intérêt de l'Algérie, on doit faire boucher double en faveur de la mobilisation de la population algérienne en faveur de cet objectif. Alors pour la production nationale, vous avez toujours aussi appelé à reprendre certaines grandes entreprises visitées par le passé, les récupérer et les remettre en activité. Vous êtes toujours favorable à cette idée aujourd'hui ? Moi je pense que nous n'avons pas de choix. Nous n'avons pas de choix parce qu'on a un tissu industriel extraordinaire qui a été abandonné pendant un moment. Alors qu'aujourd'hui, on peut renoncer, il faut mettre... Et là aussi, le problème de la confiance aux techniciens ou aux cadres se posent ou aux travailleurs et aussi donner des rémunérations qui peuvent mobiliser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à donner des salaires dérisoires à des cadres et leur demander d'un jour un cadre, moi je me suis mobilisé au niveau de l'Aftar et tout ça, un cadre m'a dit vous nous donnez deux olives et vous nous demandez cinq litres d'huile. C'est-à-dire il faut que les cadres soient à l'aise pour les mettre à l'aise et pour leur donner la stabilité pour qu'ils soient stables. Il ne faut pas qu'on relève un cadre parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content pour qu'on les renforce par la stabilité et c'est la stabilité que peut, comme le football. Toutes les équipes qui changent leurs arbitres ce sont des équipes qui perdent. Ce sont des équipes qui ont une stabilité qui réussissent donc il faut qu'il y ait une stabilité au niveau de l'encadrement. Il faut qu'il y ait une stabilité au sein de l'entreprise aujourd'hui par rapport à ce qui s'est conduit au niveau de son attraque agité par plusieurs mouvements. Là je parle pas de son attraque je parle de son attraque qui est plus stable qu'ailleurs. Mais il y a des changements de cadre ça c'est pas un problème. Mais c'est pas parce que les cadres au niveau de certains je ne cite pas des secteurs de certains secteurs et ils n'ont aucune stabilité. pour un oui pour un rien on les relève. Donc il faut qu'ils soient stabilisés et on leur fait confiance. Il est arrivé un moment où l'Algérie donne des études à des étrangers qui sous-traitent avec les Algériens. Il faut bien quand même qu'on fasse confiance à nos concitoyens. On ne peut pas continuer. Au secteur des services il y a beaucoup d'argent aussi. Bien sûr on n'a pas besoin. On transfère beaucoup d'argent par les services alors qu'ils sont faits par les Algériens. Les bureaux d'études étrangers sollicitent les bureaux d'études algériennes. C'est-à-dire les étrangers font l'intermédiaire entre l'État algérien et les cadres algériens. Ce n'est pas normal ça. C'est ma série pratiquement. Alors je vais vous poser les questions des auditeurs. La nationalisation se conjugue-t-elle seulement au passé ? Monsieur Baudraté. La nationalisation se conjugue d'abord au passé parce qu'il y a un passé. On ne peut pas penser qu'à l'avenir elle peut se conjuguer à tous les temps à tous les temps dans la mesure où il y a une nécessité. C'est en fonction des nécessités. Mais moi à mon avis même pendant les nationalisations pendant le règne de Baudien, après Chadi, etc. le privé a toujours existé. Il a toujours existé. D'ailleurs il y a certains grands mots j'aide. L'État leur a donné du crédit pour créer des entreprises, etc. Il n'y avait pas un rejet. Il faut laisser les gens participer au développement national. On a besoin. On a besoin de tout le monde. C'est le public. Tout le monde. L'essentiel c'est que les gens se conforment à la loi. Ils respectent la loi et se conforment à la loi et tout ce qui est apporté plus à l'Algérie moi je pense qu'on ne doit pas se poser. Alors comment aujourd'hui traverser cette crise ? Que faut-il faire en plus de la mobilisation de tous les Algériens ? Monsieur Badreddin ? Moi je pense que sortir de cette crise j'ai parlé de la richesse qu'on peut exploiter, des investissements. On est en train de faire boucher. Le gouvernement a fait des boucher d'eau. je le reconnais en matière d'investissement mais je dois citer un yaquur ania pour ceux qui ont de l'argent. Pour ceux qui ont de l'argent rabi quolle alladina yuknizouna zahabaul fiddata walayin fiqouna hafisa bilillahi fa bichiroum bi'adha bin alim. Donc un appel aux gens qui ont de l'argent qui peuvent utiliser cet argent au profit des investissements de production bien entendu pour ne pas continuer à faire le jeu des étrangers parce qu'en important leur production on crée d'emplois chez eux et on crée du chômage chez nous. Il y a d'abord ça. Ensuite à mon avis il faut demander aux Algériens il faut demander aux Algériens d'être sereins sur le plan de la vie. On est en train de vivre au-dessus de nos moyens. Je donne l'exemple je donne l'exemple dans lequel on favorise les importations on fait le bonheur des importateurs par exemple lorsque les gens font la recette ils amènent pour mettre des gâteaux etc. des choses qui coûtent plus cher que le gâteau. on utilise des choses incroyables il faut que les Algériens acceptent de vivre selon le niveau des Algériens. Travailler également ça c'est important ? Bien sûr mais si on travaille si on travaille on consomme aujourd'hui les anniversaires sauf avec des artifices ce n'est pas notre culture et ce n'est pas les artifices qui sont fabriqués par l'Algérie donc on est en train de se donner et c'est des produits prohibés absolument on est en train de donner une culture ensuite il faut s'attaquer au marché informel pour le marché informel c'est le concert de l'économie nationale il faut qu'on arrive à maîtriser ce marché à lui donner un moyen de devenir un marché normal les gens doivent s'acquitter de leurs impôts il ne faut pas que les travailleurs payent des impôts et les riches ne payent pas d'impôts il n'y a pas une participation réelle de ceux qui détiennent de l'argent au développement national alors que vous-même vous voyez votre affiche de paye vous participez aux impôts beaucoup plus qu'un commerçant l'IRG l'IRG oui c'est un impôt plus qu'un commerçant qui est prélevé directement donc il faut que il faut qu'on s'insère il faut qu'il y ait je le dis je regrette il faut qu'il y ait une honnêteté de l'administration alors vous avez vécu le 24 juillet 1971 vous étiez dans la salle quand le feu vous me dire avait annoncé la nationalisation des hydrocarbures quelques années après aujourd'hui l'Algérie 24 juillet 2016 comment vous voyez l'Algérie aujourd'hui monsieur vous êtes encore optimiste et toujours optimiste oui mais je voudrais que vous me permettez que je parle de l'UGTA parce que la création de l'UGTA ne passe pas d'une manière inaperçue parce que elle sera célébrée demain elle sera célébrée demain non c'est à dire que nous avons créé l'UGTA pour affirmer notre engagement à la guerre de libération nationale et pour annoncer également le divorce avec les syndicats français et avec la France c'est pour dire qu'ils ne sont pas les mêmes ensuite le syndicat a joué un rôle très important sur le plan diplomatique pendant la révolution on avait des relations avec des organisations qui faisaient pression sur le gouvernement pour reconnaître le gouvernement algérien donc l'UGTA je rends hommage à tous ceux qui ont contribué à leur création et je m'incris dans la mémoire de tous les martyrs de la révolution mais plus particulièrement les martyrs qui ont fait de l'UGTA ce qui était pendant la révolution et ce qu'il est aujourd'hui moi de nature je m'appelle l'Akhar donc c'est l'espoir c'est le vert moi je suis optimiste de nature et avant hier j'ai fait une conférence à Bommardin j'ai dit que il y a certains pseudo-économistes qui ont demandé l'ouverture du capital de son attracte de son éle-gaz de l'air d'Algérie c'est-à-dire comme ici nous avons fait faillite et on commence à vendre nos bijoux nous n'avons pas fait faillite et on ne fera pas faillite et on sera toujours au même niveau de ce que nous avons toujours été parce que l'Algérie est là des hommes et des femmes qui l'aiment qui font des efforts et j'ai une conviction religieuse Dieu est avec nous parce que notre notre état notre état travaille en faveur de la population contrairement à ce que pensent d'autres il y a peu de pays arabes où les citoyens ont les droits qu'ils ont en Algérie en France pour aller à l'université il faut payer en Algérie non seulement on peut y aller jusqu'au plus haut niveau à l'université mais on les envoie encore à l'étranger avec la bourse de l'état etc notre état fait beaucoup pour la population algérienne parce que la proclamation du 1er novembre avait prévu la création d'une république algérienne démocratique et sociale donc il y avait une vision bien avant de faire on a libéré l'Algérie qu'on pensait à l'époque s'il y a récupéré les richesses en faveur de la population et c'est ce qu'on continue même s'il y a quelques mais sur le glos globalement la politique de notre pays est une politique extraordinaire au point de vue santé au point de vue il y a peu de pays qui prennent toutes les maladies en charge toutes les maladies chroniques y compris nous l'assuré au état le président Obama n'a pas pu couvrir les gens pauvres par la scie sociale parce que les américains se sont opposés et donc nous avons on doit faire confiance à notre état on doit faire confiance à nous-mêmes et je pense que les dirigeants d'Algérie doivent aussi faire confiance aux Algériens y compris sur le plan sportif nous avons des entraîneurs extraordinaires on doit leur faire confiance ça fait partie de cesser d'importer monsieur je n'ai pas pu vous arrêter par rapport à l'émotion qu'il y avait dans vos propos merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été avec nous ce matin en direct dans le studio et bonne fête à tous les Algériens à vous également à moi aussi bonne fête à tous les travailleurs à tous les Algériens et beaucoup de courage pour la direction du GTIA et plus particulièrement pour le Cédisseil et suivez demain avec nous le fil rouge de la chaîne 3 toute la journée sur la réindustrialisation et l'agro-industrie sur la chaîne 3 et le développement local bien sûr toute la journée